Et partons à Turier pour des vendanges à 1200 mètres d'altitude. Notre équipe s'est rendue au domaine du Chérolan. C'est le plus haut vignoble de Provence et le deuxième plus haut de France. L'altitude a longtemps été considérée comme peu propice à la culture du vin, mais aujourd'hui avec le réchauffement climatique, l'altitude est considérée comme un avantage. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Alors que la neige a fait son apparition, l'heure des vendanges a sonné. Petite particularité à 1200 mètres, il faut se protéger du froid. Bonnet et gants bienvenus. Mais aujourd'hui, faire du vin de montagne n'est plus un handicap, au contraire. Le monde de la viticulture est beaucoup impacté, pas que, mais aussi par tout ce qui est sécheresse, réchauffement ou plutôt changement climatique. Donc de plus en plus, ça devient très difficile pour les vignerons qui sont dans des régions méridionales. Donc le raisin devient beaucoup titré en alcool, chargé, et perd un peu de sa fraîcheur. La fraîcheur, la minéralité, c'est ce que recherche Patricia. Avec ses 3,5 hectares, un micro-vignob bio, au cépage atypique, Riesling Malbec, où tout est fait manuellement. C'est joli. C'est joli. Oui. Pour ça, on va le travailler sur les grappages, en direct, à la champenoise. Allez. La vinification, tout aussi artisanale, a lieu dans cette grange, sous l'œil vigilant de cet oenologue. Ce spécialiste plébiscite lui aussi les vins d'altitude. Le climat de la Bourgogne d'aujourd'hui, c'était le climat de Vallée-du-Rhône, il y a quelques années. Et le climat de Bourgogne, c'est celui qu'on retrouve aux portes de Londres. Donc je pense que des variations de température, automatiquement, fait que pour avoir de la fraîcheur, il va falloir monter. Je pense que la qualité sera là. Je pense que c'est nos vins d'avenir. C'est les futurs connerieux. Sécheresse, réchauffement climatique, ces vendanges atypiques pourraient devenir la norme d'ici quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada